Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va aborder les graphiques de contrôle. Je vous propose de faire un rapide point théorique sur ce qu'est un graphique de contrôle, mais le but de cette vidéo est de pouvoir en construire avec les outils d'Excel. Si vous souhaitez approfondir la théorie derrière ce type de graphique, je vous conseille ce livre. Et si la construction de ce type de graphique avec d'autres outils comme Python ou Power BI vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je ferai de nouvelles vidéos. C'est parti pour une minute de théorie. Imaginez que vous possédez une société de déménagement. Pour améliorer la performance de votre personnel, vous avez décidé de leur injecter du composé V. Par contre, attention, il faut que la dose soit correcte. La dose optimale, selon le fabricant, est matérialisée par la ligne rouge. La dose moyenne donnée au déménageur est matérialisée en vert. La dose reçue, pour chacun des déménageurs, est matérialisée par le nuage de points. Par contre, à trois écarts-types au-dessus de la moyenne, la personne sera considérée comme surdosée. Et il pourrait y avoir des effets secondaires. À trois écarts-types en dessous de la moyenne, la personne sera considérée comme sous-dosée. Et peut-être un peu faiblarde. D'après ce graphique, on aurait trois personnes sous-dosées. Et peut-être qu'il y a lieu de voir ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Un graphique de contrôle est donc un outil utilisé dans le domaine du contrôle qualité afin de maîtriser la stabilité d'un processus. Je vous propose qu'on commence doucement avec les formules classiques d'Excel. Puis, on tentera d'utiliser d'autres outils pour plus ou moins automatiser la création de ce type de graphique. On commence avec les formules. Mes données sont disposées de cette façon. J'ai le numéro du déménageur, la dose de composé V qu'il a reçu et l'optimum d'après le fabricant. On va commencer par calculer la moyenne reçue par les déménageurs. Égale moyenne de cette colonne. J'appuie sur Entrée. La moyenne serait 98. Ensuite, je vais calculer ma limite supérieure. C'est-à-dire ma moyenne plus trois écarts type. Je l'ai noté UCL pour Upper Control Limit. Égale moyenne de cette colonne plus trois fois l'écart type, écart type standard, toujours de cette colonne. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà pour ma limite haute. Dernière colonne, ma limite basse que j'ai appelée LCL pour Lower Control Limit. C'est toujours la moyenne de la dose reçue moins trois fois l'écart type de la dose reçue. Voilà pour mes données. À présent, pour mon graphique, je vais sélectionner une cellule de ma plage. Je vais aller dans Insertion, Graphique recommandé. Par défaut, Excel me propose ce graphique. OK. Je vais avoir un travail de mise en forme. J'ai une ligne pour la dose de composé V et en fait, je veux un nuage de poids. Je sélectionne cette ligne, je fais un clic droit, Mettre en forme une série de données. Dans le volet Mise en forme des séries de données, je vais sélectionner Remplissage et Contours. Je souhaite aucun trait et au niveau de marque, Option de marque, Prédéfini, je vais vouloir un point plus petit. Ensuite, je vais mettre en forme ma limite basse par exemple. Je la sélectionne, clique droit, Mettre en forme une série de données. Courbe. Je vais mettre ça en gris clair et au niveau de la largeur, je vais la passer à 0,75 points. Je vais continuer ma mise en forme. Et voilà pour mon graphique de contrôle. À nouveau, on voit qu'on aurait trois déménageurs qui seraient sur la limite basse. J'ai eu un travail de mise en forme et plutôt que de le répéter à chaque fois, je vais créer un modèle de graphique que je vais pouvoir réutiliser dans Excel. Pour ça, je sélectionne mon graphique, clique droit, Enregistrer comme modèle. Je vais appeler ce modèle Control Chart par exemple. Enregistrer. Le processus est assez laborieux. Je vous propose qu'on tente de le rendre un peu plus facile. Comme vous l'avez vu, on a créé trois formules pour arriver à définir la moyenne, la limite haute et la limite basse. On va créer notre propre formule qui va réaliser ce travail en une seule opération. Dans Excel, la fonction lambda permet de paramétrer notre propre fonction. Je vais venir me placer ici par exemple et je vais appeler la fonction lambda. Égal lambda. Premier argument paramètre. Ce sera la plage composée V. Je vais simplement la nommer plage. Point virgule. Ensuite, nos calculs. Premier calcul, la moyenne. Je vais appeler la fonction moyenne et ce sera la moyenne de ma plage. Excel a enregistré mon premier paramètre. Je n'ai plus qu'à le sélectionner. Je ferme la parenthèse et je passe au prochain calcul. Point virgule. Deuxième calcul, ma limite supérieure qui est la moyenne plus trois écarts types. Donc à nouveau, moyenne de ma plage plus trois fois écarts types de ma plage. Point virgule. Troisième calcul, ma limite basse. C'est le même calcul sauf que c'est la moyenne moins trois écarts types. Je vais assembler ces trois calculs en une seule ligne. C'est-à-dire les assembler horizontalement. Pour cela, je vais placer mes calculs à l'intérieur de la fonction assembleH. La fonction assembleH et mon premier calcul, mon deuxième calcul, mon troisième calcul. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. J'appuie sur Entrée. Pour le moment, j'ai simplement le message calque qui apparaît. Pour pouvoir utiliser ma fonction, je vais devoir lui donner un nom. Je vais copier les éléments de ma fonction. Je vais aller dans Formule, Définir un nom. Je vais nommer ma fonction, par exemple, Contrôle. Et au niveau de référence, je vais venir copier l'ensemble de ma fonction. OK. On va voir si ça marche. Je vais me placer ici. Je vais appeler la fonction que je viens de créer, qui s'appelle Contrôle. Excel la reconnaît. Et j'ai un seul argument qui est ma plage. C'est la plage qui contient mon composé V. Je vais sélectionner toute la colonne. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà pour la première ligne. Et je n'ai plus qu'à copier ma formule vers le bas. Je n'ai plus qu'à créer mon graphique. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Insertion, Graphique recommandé. Tous les graphiques. Et cette fois, je vais sélectionner un modèle. Le modèle que nous avons créé s'appelle Contrôle Chart. C'est celui-là. OK. Alors, à ma grande surprise, Excel n'affiche pas par défaut le type de graphique que nous avons enregistré. Pour avoir le bon graphique, il faut encore aller dans Création de graphique. Modifier le type de graphique. Et sélectionner Courbe avec marque. Et voilà le graphique correct tel qu'on l'avait paramétré précédemment. OK. Ce n'est pas tout à fait automatisé, mais c'est déjà pas mal. Je vais vous faire une deuxième proposition. Créer ces données avec du code VBA. J'ai à nouveau des données avec le numéro, la dose de composé V et l'optimum. Cette fois, je vais placer mon code sur ce bouton. Et quand je vais appuyer sur le bouton, je vais avoir ma moyenne, ma limite haute et ma limite basse qui vont apparaître. Je vous propose qu'on regarde dans un premier temps ce que ça fait. Et si vous le souhaitez, on va rapidement analyser le code. Si j'appuie sur mon bouton, j'ai une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur de sélectionner la plage de données. La plage de données est ici. OK. Et voilà mes éléments. A partir de là, comme précédemment, pour faire mon graphique, je sélectionne une cellule de ma table. Insertion. Graphique recommandé. Tous les graphiques. Modèles. Il s'agit de ce graphique. OK. Création de graphique. Modifier le type. Je sélectionne. Courbe avec marque. Et voilà pour mon graphique. Pour les plus courageux, on va rapidement analyser le code. Je vais simplement copier l'ensemble de mon code. Je vais aller dans développeur. Visual Basic. Me voilà dans l'éditeur Visual Basic. Je vais insérer un nouveau module. Et je vais copier mon code. J'ai commencé par définir mes variables. Double, c'est simplement un nombre à virgule. On va demander à l'utilisateur de sélectionner la plage où sont les données. Pour cela, on va créer une input box, demander de sélectionner des données. Et le titre de cette input box sera plage de données. Et la plage sélectionnée va être enregistrée dans la variable data range. Si aucune plage n'a été sélectionnée, on quitte la macro. A partir de la plage sélectionnée, donc data range, on va calculer la moyenne, l'écart type, la limite haute, donc qui est notée upper control limit, et la limite basse, lower control limit. Enfin, on va placer les différents éléments dans notre tableau. Une ligne plus haut que la plage sélectionnée, et deux colonnes plus loin, on aura le titre moyenne. Une ligne plus haut et trois colonnes plus loin, le titre UCL pour upper control limit. Plus loin, le titre LCL pour lower control limit. Ensuite, on va placer nos calculs, la moyenne sur la même ligne, mais deux colonnes plus bas, puis la limite haute, et enfin la limite basse. Voilà pour notre code. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et à affecter mon code à mon bouton, pour ça, je fais un clic droit, affecter une macro. Mon code s'appelle add control limit. Ok. À présent, si j'appuie sur mon bouton, je sélectionne ma plage. Et voilà mes données. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.